Le premier rapport, en fait, moi j'en vois deux immédiatement. Le premier rapport, c'est le fait de prendre conscience que plus tôt on interviendra dans les difficultés des entreprises, c'est-à-dire au niveau de la prévention, plus tôt on arrivera à trouver des solutions pour le redressement, la restructuration des entreprises. Ça c'est un premier rapport et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et le deuxième rapport, quelque chose qu'on a cru impensable, c'est le rapprochement de nos droits matériels entre les différents états. Alors, on pourrait se dire que comme on ne touche qu'à la prévention, on n'est pas dans le dur, mais très vite on s'aperçoit que c'est faux. On s'aperçoit que c'est faux parce que d'abord, la prévention, ce n'est pas du tout les mêmes concepts selon les différents états. On a même cru à un moment donné, on a même craint que ça ait un effet pervers et que ça remette en question nos procédures amiables. Et par ailleurs, toucher à la prévention, c'est donc toucher à la sauvegarde qui est directement visée par la directive. Et toucher à la sauvegarde, c'est toucher au redressement judiciaire. Donc on le voit bien, c'est toucher à nos concepts. Ceci c'est vrai au nom d'un équilibre à retrouver au profit des créanciers et du débiteur. Alors aujourd'hui, lorsqu'une entreprise en difficulté d'une certaine taille est en mesure de présenter un plan de restructuration, qu'il s'agisse d'un plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers de l'entreprise ne sont pas répartis en fonction de leur poids ou de leur intérêt économique, mais en fonction de leur qualité, indépendamment du rang de leur créance. On compte ainsi le comité des établissements de crédit et assimilés, le comité des principaux fournisseurs et une assemblée unique générale des obligataires. Alors demain, lorsque la directive sera transposée, les créanciers appelés à voter sur le plan de restructuration de leurs débiteurs ne seront plus répartis en fonction de leur qualité, mais en fonction d'une communauté d'intérêt, sur la base des garanties et droits contractuels dont ils disposent et sur leur capacité à être payés en liquidation judiciaire. Ce mécanisme est accompagné de principes directeurs consistant à favoriser l'adoption du plan de restructuration sans pour autant que les créanciers minoritaires ne soient lésés. Alors certes, cela impliquera diverses expertises pour valoriser l'entreprise, mais il faut saluer l'introduction de ce mécanisme en droit français car il permettra de prendre en compte la structure réelle de l'endettement de l'entreprise. Quelques points d'attention toutefois. Le premier, ces classes de créanciers ne sont pas plus adaptées que les comités au PME. Il nous semble donc important de prévoir un mécanisme simplifié pour ces dernières. Et ensuite, il faut conserver un certain nombre de souplesse dans les critères de constitution pour éviter que ce système ne soit plus complexe qu'avant. Alors, les zones d'ombre. Il y en a plusieurs, on va faire un choix. Alors on va parler d'abord de toute la problématique liée à la suspension des poursuites parce que c'est un point qui est extrêmement important. La directive impose de restreindre la durée pendant laquelle cette suspension des poursuites est possible, donc de 18 à 12 mois, très bien, mais elle propose aussi quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire. C'est une possibilité de lever de la suspension des poursuites individuelles. Et ceci nous semble très dangereux, car de nature, à remettre en question la restructuration de l'entreprise. C'est un outil, la suspension des poursuites. Donc c'est pour ça qu'il nous semble absolument indispensable d'utiliser d'ailleurs une option de la directive et que le législateur préserve au moins les 4 mois de la période d'observation et que pendant cette période, la levée de la suspension des poursuites ne soit pas possible. Alors quant au second point, venons-en au sort des actionnaires véritables serpents de mer. Il nous semble important d'adapter nos mesures pour empêcher l'obstruction déraisonnable des actionnaires en adaptant toutefois les mesures pour certaines entreprises, dont notamment les entreprises à capitaux familiaux et les entreprises stratégiques pour protéger l'investisseur étranger. En effet, il ne faudrait pas que nos mesures aient un effet repoussoir sur les investissements. Autre interrogation, les actionnaires pourront-ils se voir imposer une dilution ou une exclusion ? Aujourd'hui, en droit français, ce mécanisme n'est réservé qu'au redressement judiciaire et à des conditions restrictives. Doit-on aller plus loin ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...